Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo grossesse et mode puisque j'ai fait une commande sur le site d'H&M. J'ai commandé quelques-unes de leurs pièces de grossesse parce que j'étais très curieuse de les essayer. Et j'arrive à ce stade de ma grossesse où il n'y a rien à faire. Il faut que je commence à penser à avoir des vêtements adaptés. Même si je rentre encore dans mes vêtements normaux comme cette blouse, comme la plupart des pièces que j'ai. Mais c'est vrai qu'avec le ventre, on a le dessous du ventre à l'air. La pièce remonte un petit peu donc c'est pas adapté. Alors c'est vrai que j'avais aussi envie d'avoir des vêtements bien coupés, bien pensés pour cette période un petit peu spéciale. Donc je vous propose qu'on regarde tout de suite. Je vais vous montrer les pièces que j'ai sélectionnées. Et puis je vais intégrer des petites coupures un petit peu plus vlog où j'essaye les pièces pour vous donner mon avis. Mais comme toujours, toutes les pièces seront linkées dans la barre des descriptions si jamais elles vous intéressent. Alors la première pièce sur laquelle j'ai flashé, c'est pas du tout un basique. C'est une robe rose fluo. Alors la raison pour laquelle j'ai commandé cette robe, c'est parce que je voulais la porter pour faire le gender reveal sur Instagram. Je pense que d'ici à ce que je vous poste la vidéo, je vous aurai déjà posté la photo sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Sinon vous l'avez certainement vu passer. J'ai eu envie d'avoir vraiment une pièce hyper pop où on comprend directement si c'est un garçon ou une fille. Alors je trouve qu'en 2021, on est encore très loin. Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. C'est plus vraiment la mentalité à l'heure actuelle. Mais là je voulais vraiment une pièce où directement on comprenait le sexe de baby. Donc j'ai sélectionné cette robe. Je vous avoue que je l'ai déjà essayé, donc je sais qu'elle est très belle. Seul petit bémol, la matière n'est pas super agréable. Et du coup ça gratte un petit peu. Donc je pense que c'est le genre de robe qui est sympa à porter quelques fois pendant sa grossesse. Mais clairement pas au quotidien. Non pas que ce soit une robe non plus qu'on va porter pour aller au supermarché ou au bureau au quotidien. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'une pièce un petit peu plus pop, un petit peu plus spéciale pour cette photo. Alors la robe, elle est vraiment canon. Elle est parfaite pour ce que je veux faire. Elle est vraiment super jolie. Je trouve qu'elle est vraiment, enfin, c'est hyper originale, on se comprend bien. C'est pas une robe que je vais porter au quotidien. Elle est très confortable. Il y a juste un petit problème, c'est que la matière est assez, ça gratte un petit peu. Je crois que ça va agiter ma peau très vite. Mais sinon je trouve que la coupe est vraiment super jolie. Alors ensuite, j'ai pris un pack de t-shirts tout simple. Et je vous avoue que j'ai été assez étonnée parce que finalement, c'est relativement, c'est plus cher que ce à quoi je m'attendais. Je peux pas vous dire que c'est cher. Ça reste pas chez elle, mais c'est plus cher que ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai pris un pack de deux t-shirts avec un blanc et un noir. Je vous avoue qu'en fait, c'est ce qui me manque le plus pour le moment, des t-shirts. Parce que comme je vous expliquais, avec le ventre qui prend de la place, bah clairement, tout raccourcit un petit peu. Mes t-shirts sont trop courts. Et puis surtout, je me suis dit qu'avec l'automne et l'hiver qui arrivent, ça va me permettre de continuer à porter mes pulls préférés, mes gilets préférés, en mettant ceci en dessous pour pas avoir le bidou à l'air. Alors j'ai pris le pack avec le blanc et le noir. C'est tout simplement ce que je porte le plus en termes de t-shirts. Donc j'espère qu'ils vont aller. C'est assez bien fait parce que vous avez vraiment ce petit effet ici de fronce sur le côté pour vraiment faire de la place pour le ventre. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors j'ai essayé un des deux t-shirts du pack avec le t-shirt noir et blanc. Évidemment, j'ai essayé le noir, mais sur le jeans noir, vous n'allez pas bien voir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est long. Il arrive jusque-là, donc c'est vraiment confortable. Il est parfait au niveau du ventre. Et j'avais pris une taille au-dessus de ma taille habituelle parce que je n'aime pas les vêtements super collants. Donc je suis ravie parce que je me sens vraiment bien dedans. Et je pense que ça va être un bon indispensable pour le reste de ma grossesse. Alors vous allez certainement mieux voir la longueur sur celui-ci. Donc ça, c'est le blanc. C'était un pack de deux. Comme je vous disais, il est aussi absolument parfait. La seule chose, c'est qu'on voit un petit peu mon soutien en dessous. Mais a priori, je pense que je ne vais pas le porter comme ça vraiment. Je crois que je mettrais ou une veste dessus, ou un pull, ou un cardillon, ou quelque chose par-dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir porter par exemple mes pulls d'hiver qui vont un petit peu augmenter. Je vais pouvoir avoir ça en dessous qui dépasse. Donc ne pas avoir le ventre à l'air. Mais sinon, ils sont super confortables. La matière est vraiment hyper agréable. Alors quand j'ai passé commande, c'était encore les soldes. Et j'ai vu ce t-shirt-ci qui était en solde. Du coup, je l'ai quand même pris pour essayer et pour voir la différence avec ceux qui sont dans le pack de deux t-shirts. Parce que c'est vrai que quand vous voyez ça comme ça en ligne, vous avez l'impression qu'un t-shirt noir, c'est un t-shirt noir. Donc celui-ci est un petit peu différent parce que vous n'avez pas les fronces au niveau du côté. Pourtant, c'est bien. La collection Mama, il est un petit peu plus large, un petit peu plus oversize. Donc je vais essayer et je garderai celui qui me plaît le plus. Être enceinte, c'est quand même être à bout de souffle quand on fait absolument rien. Là, je suis juste en train d'essayer des t-shirts. Je suis complètement essoufflée. Mais du coup, ça, c'est l'autre t-shirt noir que j'avais commandé. Et en fait, la coupe est vraiment différente. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est beaucoup moins féminin, beaucoup moins travaillé que l'autre. Ici, c'est vraiment... On dirait que j'ai pris un t-shirt de mon mari. Du coup, ça, je ne pense pas que ça va être une pièce que je vais garder. À moins que le prix soit super intéressant parce qu'il me semble de mémoire que je l'avais rajouté dans mon panier parce qu'il était en solde et qu'il coûtait 3 ou 4 euros. Si jamais il coûte 3 ou 4 euros, je pense que je vais le garder parce que ce sera pratique pour traîner à la maison, pour dormir avec et même après, une fois que le baby sera là, si je n'ai pas envie de m'habiller et que j'ai envie d'être vraiment bien, même à la maternité ou quoi, ça peut être une bonne option. Mais s'il coûte plus de 4 euros, je vais le renvoyer parce que ce n'est pas forcément mon style. C'est vrai que c'est vraiment la coupe basique t-shirt vraiment hantée et puis voilà. Mais du coup, je vois bien la différence. En fait, sur le site, j'avais du mal à voir la différence, mais là, une fois que j'essaye, je la vois vraiment. Alors ensuite, toujours dans le noir, j'ai pris cette blouse un petit peu esprit blouse paysanne qui est toute simple, mais je pense que ça pourrait être pas mal pour le début de l'automne, voire même en hiver quand il fait un petit peu chaud. Donc c'est une blouse toute simple que je pense qu'on peut continuer à porter après la grossesse aussi. Et en fait, vous avez une petite ceinture ici en tissu pour venir relever, enfin souligner la forme du ventre. Vous pouvez faire un petit nœud au-dessus du ventre. Je suis très curieuse d'essayer cette pièce. Je me demande ce que ça va donner, si ça va être beau ou pas. C'est vrai que moi, durant cette grossesse, j'ai envie d'avoir des vêtements assez amples, assez larges. C'est ce dans quoi je me sens mieux. J'aime pas trop tout ce qui est moulant. J'aime pas d'habitude les matières stretch et ça n'a pas changé avec ma grossesse. Donc là, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner avec la petite ceinture par-dessus. Parce que clairement, ça va souligner le ventre. Et je sais pas, j'ai pas encore essayé de pièce du ventre. Donc je suis très curieuse de voir ce que je vais en penser. C'est marrant parce que finalement, cette blouse-ci, c'était une des pièces où j'étais la moins sûre. Et en fait, je pense que c'est une des pièces que je préfère. Donc c'est cette blouse un petit peu paysanne. En fait, bonne surprise, elle a une longueur tunique. Ce qui veut dire que je pourrais la porter avec un legging de grossesse cet automne et cet hiver et être super confortable. Donc ça, c'est un gros plus parce que parfois, là, j'ai mon jeans de grossesse Uniqlo. C'est confortable, mais parfois, j'ai vraiment envie d'être en legging, d'être vraiment au sommet du confort. Alors, ce que je trouve très joli, c'est qu'il y a donc cette petite ceinture ici pour souligner le ventre. C'est super joli. On peut aussi refermer ici au niveau du col. Donc c'est pas mal parce que ça fait plusieurs options pour la porter. Les manches sont très très jolies. Vous avez un petit détail ici de, j'ai envie de dire, de macramé, de broderie, de dentelle. C'est vraiment très joli. Et je pense qu'après la grossesse, ça peut être une pièce qu'on peut complètement continuer à porter sans forcément ceinturer le ventre. Ça peut être canon au printemps, en été. Et je ne dis qu'en été par-dessus, en maillot. En fait, ça peut être une bonne option. Et de mémoire, ce n'était pas une pièce très très chère. Donc je pense que celle-là, je vais la garder parce qu'à mon avis, je vais beaucoup la porter. Ensuite, j'ai pris une petite blouse smokée en jersey. Je vous avoue que j'ai flashé sur la couleur, cette couleur un petit peu sauge. Je trouve que c'est très joli. Je suis très curieuse de l'essayer. Je me dis que ça, ça pourrait être une très bonne pièce à porter avec un jeans de grossesse. Les jeans de grossesse, j'en ai un après, je vais vous montrer. Vous allez voir, ils ont souvent une grande bande élastique qui recouvre le ventre. Ce n'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de ceux que j'ai essayé en ce moment. Et du coup, je me dis que ce n'est pas mal d'avoir une blouse un petit peu plus longue qui va cacher ça. Et puis, je me dis aussi que porter avec mon legging de grossesse chez Isabella Oliver, ça pourrait être top. Parce que du coup, ça fait un petit peu plus tunique que t-shirt. Mais vraiment, c'est la couleur qui m'a séduite. Là par contre, on n'y est pas du tout. Je trouve que la couleur est moins jolie sur moi que ce que j'espérais. Je suis très serrée au niveau de l'élastique des bras. Je trouve que ce n'est pas spécialement joli parce que la matière accroche sur le ventre. Mais surtout, ce qui ne va pas, c'est ceci. Donc là, j'ai un de mes soutiens-gorge que je porte tout le temps en ce moment. Depuis le début de ma grossesse, je ne porte que les sloggies zéro fil. Parce que mes seins ont tellement poussé, j'ai vu tellement mal. Voilà, c'est tout ce que je peux porter. Et là, en fait, la coupe est tellement échancrée que je me dis que même avec un soutien normal, ça se verrait. Donc, ça veut dire que soit on a un soutien-gorge sans bretelles. Mais je ne crois pas que quand on est enceinte, c'est spécialement ce qui est le plus confortable. Et en plus de ça, j'ai l'impression que la manche, vous voyez, elle glisse en fait. Donc ça, non, ça je renvoie, je n'envoie pas du tout. Alors, j'ai pris un fameux jeans de grossesse. Je vous avoue que jusqu'ici, je préférais ceux de chez Uniqlo. C'est vraiment ceux dans lesquels je me sens le mieux. Je les ai achetés au premier trimestre. J'étais tellement ballonnée que j'avais besoin de jeans de grossesse. Mais là, je suis de nouveau à un stade dans ma grossesse où je ne peux plus m'en passer. C'est vrai que j'en ai eu besoin au premier trimestre et puis pas pendant le début du deuxième trimestre. Mais là, maintenant, clairement, il m'en faut. Donc, j'ai pris ce modèle-ci tout simple. C'est un modèle bleu avec cette fameuse bande élastique pour couvrir le ventre. Très curieuse de l'essayer. Je suis un petit peu inquiète. J'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle, mais il n'a pas l'air super stretch. Donc, j'espère que ça va aller. Alors, pour finir, j'ai enfilé le jeans contrairement à ce que je pensais. Je rentre dedans. J'ai bien fait de prendre une taille au-dessus de ma taille habituelle parce que, je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment que ça n'allait pas aller. Par contre, rien à voir avec mes jeans Uniqlo. Je pense que je ne vais pas le garder. Je suis tellement mieux dans mes jeans Uniqlo. Les jeans Uniqlo, ils sont vraiment hyper élastiques. C'est un petit peu comme un jegging. Ici, c'est le contraire. C'est vraiment un jeans qui est très brut entre guillemets. Il y a très peu d'élasticité. Donc, pour l'enfiler, on fait vraiment comme ça. Et ce que je n'aime pas trop, en fait, c'est au niveau de la taille. Je ne sais pas si vous verrez, mais on a vraiment une mini braillette comme ça avec le bouton. Ça fait un peu bizarre. Et il est nettement moins confortable que mes jeans Uniqlo. Si vous aimez les jeans bruts, ça peut être une bonne option pour vous. Mais je sais que moi, perso, quand je suis en jeans, j'ai vraiment envie d'être ultra confort. Là, je sais que si je m'assois, je vais avoir les traces des coutures. Je vais être un peu... Je vais me sentir trop serrée, entre guillemets, dans le jeans. Donc, voilà. Mais si vous aimez ce style-là, ça peut être une bonne option. Alors ensuite, j'ai pris une petite robe en jersey noir, toute simple. Et je vous avoue que j'ai craqué et que je porte déjà ces pièces. C'est pour ça qu'elle n'a plus d'étiquettes. Je la porte tout le temps. Je passe ma vie dedans en ce moment. Vous le savez peut-être, mais dans notre maison, il fait tout le temps très très chaud. Genre là, pour le moment, il pleut. Il fait gris dehors. Il fait 15 degrés. Dans la pièce où je suis, il fait 25 degrés. Donc, j'ai tout le temps chaud quand je suis à la maison. Une robe de grossesse avec des manches courtes en jersey, vraiment super simple. Vous avez simplement un petit détail ici, ouvert des deux côtés. Je pense que c'est comme ça, quand le ventre grossit, ça peut un petit peu s'écarter. C'est pas la robe la plus flatteuse du monde. C'est pas la robe avec la coupe la plus dingue du monde. Mais c'est super confortable et je la porte tout le temps. Donc ça, je pense qu'elle va m'accompagner jusqu'à la fin de ma grossesse. Et même après, parce que finalement, oui, c'est une robe de grossesse. Mais je pense qu'on peut complètement la porter même quand on n'est pas enceinte. Et voilà, vraiment un très très bon achat. Alors voilà la fameuse petite robe noire. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. La longueur est très très bien. Elle s'arrête juste au-dessus du genou. Donc c'est vraiment l'idéal pour tous les jours. Elle est vraiment super confortable. Et puis comme je vous le disais, il y a ce petit effet portefeuille devant. Ce qui fait que c'est joli. Mais surtout, ça va bien s'adapter à tous les stades de la grossesse. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon basique qu'on peut facilement reporter par la suite également. Et qui coûte pas très cher. Donc très très bonne option. Et enfin pour terminer, j'ai pris une tenue de sport dans la catégorie mama. Mais je viens de m'apercevoir que j'ai pas le t-shirt. Je l'ai oublié à notre maison de campagne. Donc je vous mettrai une petite photo ici du t-shirt que j'ai pris. Et je vous mettrai un cutaway où je l'essaye. Par contre, j'ai le legging. Donc moi j'ai pris ce legging-ci qui a ce petit détail dans le bas des jambes. Parce que je voulais faire la différence avec mes leggings habituels. C'est vrai que je rentre toujours dans mes leggings Align de chez Lululemon. Ce sont mes leggings préférés. A réserver aux activités assez calmes. Tout ce qui est yoga, pilates, etc. Parce que sinon, ils ont tendance à faire des petites bouloches qui sont vraiment pas designées pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont agréables. Pour faire du yoga, c'est comme si on portait rien en fait. Rien. Mais du coup, j'ai pris ce legging-ci. Attendez que je vous le montre à l'endroit et pas à l'envers. Je vous le montre à l'envers depuis le début. En fait, vous voyez, il y a vraiment une grande bande élastique de nouveau pour venir recouvrir le ventre. Et bien c'est vrai que ça change la vie quand vous êtes enceinte. Parce que vous êtes super à l'aise dedans. Vous n'êtes pas du tout comprimé. Mais il ne descend pas pour autant. Et c'est un des leggings que je porte le plus en ce moment. J'ai pu reprendre le sport à toute petite échelle et très doucement. Donc en général, je fais de la marche. Je fais du yoga et de la musculation des bras. J'ai dû arrêter tout ce qui était trop intensif. Donc musculation, abdos, on oublie pendant la grossesse. J'ai arrêté le pilates parce que je n'ai pas encore trouvé un programme de pilates adapté à la grossesse. Je sais que ça existe mais je n'ai pas encore regardé. Et je n'ai pas repris le spinning non plus. Mais je pense que c'est vraiment utile d'avoir ça dans sa garde de robe si on fait du sport. Même pour traîner à la maison, c'est tellement confortable. On est vraiment bien dedans. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Mais c'était pour vous montrer la tenue de sport. Donc voilà le t-shirt. Je vous avoue que là je suis particulièrement balonnée parce que je viens de manger. Mais du coup, il est très très bien parce que vous avez aussi ces petites fronces sur le côté. Donc vous avez vraiment de la place pour le ventre. Ça je vous avoue que c'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout. Et alors en dessous, j'ai le legging. Je vais un peu vous abaisser parce que vous ne verrez pas. Alors je vous disais, ici j'ai le legging. Et en fait le legging est vraiment bien parce qu'il monte vraiment sur le ventre. Moi personnellement, j'ai pris un M parce que j'aime bien être un petit peu compressée dans... Oh, je craque dès que je m'abaise. J'aime bien être un petit peu compressée dans mes leggings. Mais sinon, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Ça s'adapte vraiment bien au ventre et c'est super confortable. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes enceinte. Si vous êtes à la recherche de vêtements de grossesse, vous avez une petite idée de ce qui se fait chez H&M. Point de vue taille, point de vue couple, il y a un petit peu de tout. Donc ça vaut le coup. Il y a vraiment une énorme collection sur leur site. Je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien des pièces dont je vous parle et puis le lien de la collection globale dans la barre de description. Comme ça, vous avez vraiment tout sous la main. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada